L'Arabie Saoudite rêve de Zinedine Zidane Depuis quelques jours, les spéculations s'intensifient autour de l'avenir de l'emblématique légende du football français. Après Manchester United, c'est maintenant elle, équipe nationale d'Arabie Saoudite qui souhaite acquérir son expertise, en raison du départ de Roberto Mancini, de plus en plus probable. Roberto Mancini, l'Italien qui n'a pas su mener l'Arabie Saoudite à la victoire lors de la dernière Coupe d'Asie, fait actuellement l'objet de négociations concernant la résiliation de son contrat. Ce chiffrant a environ 30 millions d'euros par saison, un montant égal à sa clause libératoire. Les performances décevantes de la sélection sous sa conduite ont amorcé cette réflexion vers un changement. A l'opposé, Zinedine Zidane, non seulement admirée pour sa carrière de joueur, brille également par son succès en tant qu'entraîneur. Son potentiel débarquement en Arabie Saoudite serait perçu comme une aubaine pour revitaliser elle, équipe nationale. La fédération saoudienne espère bénéficier de son expérience éprouvée et de son aura incontestée. D'un côté, les échos du départ de Mancini soulignent ses échecs récents et la pression croissante de résultats non réalisés. De l'autre, la possibilité d'avoir Zidane, un nom synonyme de prestige et d'excellence, suscite excitation et espoir pour l'avenir. Une nouvelle course démarre, les enjeux sont élevés, et les supporters attendent de voir la suite de l'histoire. Quoi qu'il en soit, le futur du football saoudien espécrit à l'ombre d'une légende potentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada